Le temps du repas, c'est un temps fort pour à la fois l'éduquer au goût, à la fois le sensibiliser aux grandes causes qui va rencontrer toute sa vie sur le développement durable, sur l'écologie, sur l'intégration de son territoire. Alors à l'origine, c'était d'avoir une action sur l'alimentation durable, oeuvrer pour le climat et sensibiliser les enfants à d'autres modes de consommation. L'idée de départ, c'est celle-ci. Alors on a des grosses contraintes parce que, comme vous le savez, ce repas n'est pas un repas végétarien. On n'a pas voulu qu'il ait cette connotation-là. On voulait vraiment qu'il se mette sur le plan durable et non pas sur le plan communautariste. Donc, alternatif éco-citoyen, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire alternatif, une alternative à la protéine animale. Donc, on s'évertue à chaque fois qu'on constitue un repas sans protéine animale, à avoir le même apport nutritionnel. Et ça, c'est compliqué lorsqu'on fait des plans alimentaires qui doivent respecter sur six semaines un équilibre nutritionnel pour les enfants. L'action a été très bien accueillie au départ par les parents puisqu'on a bien communiqué sur l'action plan climat. Développement durable et non pas sur l'aspect végétarien. Par contre, au niveau des personnels, il a fallu l'accompagner. Ils n'ont pas compris au départ. D'où la mise en place d'une formation aussi qui maintenant vise à former les personnels au temps du repas et à l'alimentation pour mieux comprendre ce genre de démarche. Les enfants, au départ, étaient surpris, mais après étaient contents parce que ça leur permettait de manger certains produits de manière différente et d'avoir d'autres associations d'aliments. Donc, on a décidé de faire ce repas au départ une fois tous les trois mois et depuis 2016, on l'a une fois tous les mois. Et notre objectif, c'est de le faire deux fois par mois à partir de 2019. La cantine de demain, ça serait un restaurant et non pas une cantine. Pour moi, ça serait qu'on retrouve une approche hôtelière. Qu'on ait une approche hôtelière dans les cantines. C'est-à-dire que la cantine devienne un restaurant scolaire. Ça serait que tous les personnels, lorsqu'ils donnent à manger à un enfant, aient conscience de la portée de leur acte, de l'importance de leur geste et de l'importance du discours qu'ils ont apporté à l'enfant. Un enfant qui dit « j'aime pas, j'en veux pas », on peut lui répondre, si on est formé, on peut lui répondre autrement, on peut lui proposer un plat différemment. Voilà, c'est retrouver cette approche hôtelière avec une autonomie complète de l'enfant. Je me lève, j'ai un menu proposé, bien sûr accompagné par les adultes, donc c'est forcément un self ou un scramble, mais je mange avec qui je veux, comme je veux, dans le sens que je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada